Alors bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo ! Ah ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait hein ! Bon j'oublie maintenant, je me trouve que j'ai perdu l'habitude de le faire en plus. Bref, de toute façon ça ne change rien du tout. Donc dans cette vidéo on va voir exactement la vraie raison de pourquoi tu dois rester célibataire. Et pourquoi les riches sont tous passés par une période de célibat, les riches ou les gens qui ont eu du succès. Parce que vous avez été nombreux à me poser la question, ouais ok, ok il faut être célibataire mais qu'est-ce que tu veux dire par là ? On va être célibataire mais juste à quand ? Quand est-ce ? A quel moment ? Est-ce qu'on ne doit jamais parler aux filles ? Comment on fait ? Est-ce que je dois devenir gay ? Est-ce que je dois me changer de sexe ? Bon, calmez-vous les gars ! Donc dans cette vidéo on va voir tout ça parce que comme tu le sais, c'est de plus en plus dur pour les hommes sur le marché du célibat. C'est pas un ressenti, les chiffres parlent d'eux-mêmes, je vais encore les répéter. Je te rappelle que les femmes sur Tinder swaps sur 20% des hommes, ça se retranscrit aussi dans la vraie vie. Les femmes sont intéressées par 20% des hommes. Donc si tu fais partie au moins des 20% des hommes, 80% des hommes sont invisibles pour les femmes. Et quel que soit le niveau de la femme, moyenne ou pas. 60% des hommes qui aimeraient être en relation long terme ne peuvent pas, n'arrivent pas. Et je crois que c'est 30%, si je ne me trompe pas, c'est 30% des hommes de 18 à 30 ans qui n'ont pas de relation intime avec les femmes ou pas régulièrement. Donc ce n'est pas un scoop. On sait que c'est de plus en plus dur pour les hommes et ça le sera de plus en plus dur. Ça ne va pas s'arranger. Il y a différentes techniques. Il y en a qui disent, oui, bon, à ce moment-là, nous, on ne cacule plus les meufs, on va de notre côté. Et il y a pour moi la technique, celle des winners que je vais partager dans cette vidéo. Donc si jamais tu es un homme et que tu es sur cette vidéo, tu es au bon endroit. Que tu sois en relation déjà ou tu sois en relation tout simplement. Ou si jamais tu es célibataire. Et si tu penses que c'est des conneries, la vie va te gifler. Tu vas marcher dans la rue comme ça, la vie, elle va arriver. Après, elle va te dire, nul n'est censé ignorer la loi. Parce que ça, aujourd'hui, vu comment les choses vont et ça ne va pas aller en s'améliorant, il faut que tu connaisses la nature féminine. Il faut que tu saches comment ça se passe, etc. Bref. Donc rentrons dans le vif du sujet directement. Mais avant ça, je te rappelle que tu as mon étude de cas où je te montre comment faire 20 000 euros en une semaine. C'est gratuit, c'est offert avant de créer une arnaque. Regarde quand même. Et tu as même aussi la possibilité, si jamais tu veux lancer ton business ou tu y pensais et tu n'avais pas d'idées business, la possibilité d'avoir des idées business qui sont adaptées à ta personnalité. Et c'est gratuit, les gars. Tu auras juste un petit formulaire quand même qu'on sache alors c'est quoi tes passions, c'est quoi tes expériences, c'est quoi tes qualités. Bref. Et après, on t'envoie un email et tu auras exactement les idées personnalisées à ta personnalité. Donc on rentre directement dans le vif du sujet. Quand tu cours après les femmes, ça ne te rapporte pas d'argent et même plus, ça t'en fait perdre. Ce qui est contre-productif puisque une femme en général, je ne me rappelle pas en général, les femmes cherchent la sécurité chez un homme. Sécurité financière, ça fait partie aussi. La sécurité physique, balèze et tout, vif. Mais aussi la sécurité financière. Donc là déjà, tu vois qu'on a un problème. Tu fais un truc qui te fait perdre l'argent alors qu'en même temps, elle cherche un gars qui a une situation financière stable. Et je peux te dire, Gérard, qu'on a un souci là. Déjà, direct, tu vois d'entrée. Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, mais moi, je suis malin parce que, bon, certains d'entre vous, vous avez pris mes formations date illimitées de Funnel Tinder et Zeus. Et donc du coup, vous êtes malin, vous arrivez à avoir des dates en illimité. Et vous vous dites, moi, de toute façon, je prends juste un café avec elle. Et donc du coup, ça ne me coûte pas trop d'argent. D'ailleurs, le dédicace à tous ceux qui ont pris les formations qui m'ont fait des retours. Vous voyez les gars, il suffit juste d'appliquer. Il n'y a pas de machi. Et là où tu fais l'erreur, parce que là, tu crois que tu es malin parce que tu prends juste un café. Là où tu fais l'erreur, c'est que là où tu perds le plus d'argent, c'est dans ton temps en fait. Le temps que tu investis, c'est une réalité. Le temps, c'est de l'argent, c'est réel, les gars. Alors, je sais qu'il y a certaines filles qui vont me dire, ouais, mais nous aussi, notre temps, c'est important, etc. Parce que j'ai déjà vu ça, même avec des femmes, les gens, ils disent, ouais, mon temps, c'est important et tout. Ok, ton temps, ton temps, mais à un moment donné, les hommes ne cherchent pas la sécurité financière chez une femme. Donc, j'ai envie de te dire, c'est facultatif pour les filles. Si elles veulent devenir millionnaire ou avoir du succès, c'est facultatif. En tout cas, ce n'est pas ce qu'il rentre en compte, ce n'est pas ce qui fait qu'un homme, il se dit, waouh, elle est super sexy dans le doctorat, waouh, elle est super sexy, l'entrepreneuse. Non, si jamais déjà sexy de base et qu'après, elle est l'entrepreneuse, on se dit, ah, là, on est bon. Mais c'est l'entrepreneuse, mais derrière, elle n'est pas sexy, elle n'est pas mignonne, elle n'est pas bien foutue. Non, calcule pas. Et je ferme la parenthèse. Donc, ouais, quand tu commences à passer ton temps à dater, tu perds ta ressource la plus précieuse qui est le temps. Ton temps, tu en as réellement besoin. Et c'est pour ça que les riches, à un moment donné dans leur vie, ils sont soit enfermés dans leur chambre et ils ont taffé, ils ont bossé, les gars. J'irais même plus loin, c'est pour ça qu'à un moment donné, ils ne se posent qu'avec une seule femme. Parce que passer son temps à dater, devoir courtiser, envoyer des messages, etc., répondre, ça prend du temps. Même si tu as peut-être mes stratégies que je partage dans le Tinder, tu vois bien quand même que ça demande quand même un temps. Pour pouvoir passer son temps à faire que des dates et toute la vie, c'est parce que tu es déjà, je ne sais pas, libre financièrement. Ça me rappelle Dan Bilzerian, le gars, il a tellement d'argent, il passe sa vie à faire ça. En tout cas, pendant une période de sa vie, parce que j'ai lu sa biographie, mais même lui, il a dit à un moment donné qu'on a lancé sa marque Inite, ça s'appelle, sa marque Inite. Ça s'écrit I-G-N-I-T-E. Eh bien, il a dit qu'à ce moment-là, il a réduit drastiquement. Il a réduit drastiquement le nombre de femmes avec qui il dealait parce qu'il dit que ce n'était juste pas possible en fait. Tu ne peux pas travailler sur ton business et en même temps être en train de dater. Tu vois, c'est une réalité. Donc, ton temps, à chaque fois que tu dois utiliser pour quelque chose, que c'est ton temps, ton attention, demande-toi toujours comment je peux avoir le plus grand effet de levier. Ça veut dire quoi, le plus grand effet de levier ? Ça veut dire qu'en utilisant ce temps-là, comment je peux avoir le plus grand résultat dans ma vie ? Et tu verras que ce n'est pas en le mettant sur les femmes. Il y en a qui ont essayé et ils ont regretté. Et tu sais pourquoi ils ont regretté ? Parce que la femme va toujours valoriser un homme qui travaille sur lui, un homme qui continue à chasser l'excellence. Donc, travaille sur toi. Utilise ton temps pour pouvoir créer un business en ligne. OK, tu as tout ce qu'il faut en description. Utilise ton temps pour pouvoir devenir une meilleure version de toi-même. Utilise ce temps pour pouvoir avoir du succès dans ce que tu veux entreprendre. Tu vois, je n'en sais rien de ce que tu veux faire. Mais le fait d'utiliser ton temps et ton attention sur toi pour devenir une meilleure version de toi-même va te rendre plus sexy pour la femme avec qui tu es déjà en couple, si c'est le cas. Et si jamais tu es célibataire, va te permettre d'avoir encore plus d'options. Et qui dit plus d'options, dit power. Parce que maintenant, tu n'es plus genre… Parce qu'il y a la plupart des gars qui ont des soucis, par exemple, sur le marché du dating. C'est tout simplement parce qu'ils sont focuss sur une seule femme. Donc, ils parlent avec une seule meuf. Donc, quand la meuf, au dernier moment, elle le laisse en galère ou elle dit « oui, on se voit ». Et puis en fait, finalement, elle a lu le rendez-vous au dernier moment. Il est là « ah, il est frustré parce qu'il n'a qu'une seule ». Mais quand tu as plusieurs options, elle fait sa maligne, boum, tu next. Ça veut dire que de toute façon, elle veut dire qu'elle n'est pas intéressée de toute façon. Donc, tu next, boum, tu vas prendre une autre. Donc, ta vie sur le marché du dating qui est frustrante pour beaucoup d'hommes aujourd'hui, parce que c'est de plus en plus dur pour les hommes, quand tu travailles sur toi, elle est beaucoup moins frustrante. La vie est plus belle ! Mais ça, ça marche seulement si jamais tu travailles sur toi. Ça marche seulement si jamais tu restes à un moment célibataire. C'est reculer pour mieux sauter. Tu restes à un moment célibataire sur ce que tout le monde a fait. Ça permettra d'être successful dans ce que tu veux entreprendre. Le monde va te respecter. Et les femmes vont avoir plus de respect pour toi. Tu feras partie des 20 à 10 % et tu auras encore plus de succès avec les femmes. Tu auras beaucoup plus de choix et tu pourras, du coup, choisir la femme qui te correspond le mieux, mais de prendre celle qui veut bien de toi. Et là, ce que je te dis, c'est des faits. Tu penses qu'un Travis Scott, il aurait eu accès à Kelly Jenner s'il n'était pas Travis Scott ? Tu penses qu'un Kanye West aurait eu accès à Amber Rose ? Pour tous les gars de ma génération, vous savez comment elle nous a traumatisés. Tu penses qu'il aurait eu accès à Amber Rose à son pic ? Ou même à une Kim Kardashian ? Parce que même si vous vous dites tous, « Ouais, Kim Kardashian, She's for the street, She's for the street. » Mais bon, personne ne peut y avoir accès. Moi, je ne peux pas y avoir accès à Kim. Elle ne me voit même pas. Tu penses qu'un Marc Anthony ? Tu ne sais pas c'est qui, Marc Anthony ? Mais comme je suis un gars de l'Amérique latine, tu vois, bon, voilà, je commence à m'intéresser, tout ça. Marc Anthony, l'ex à Dillo, le chanteur de salsa. Tu penses qu'un Marc Anthony, un gars comme ça, il aurait pu avoir accès à ce qu'il a eu 4 femmes ? Ouais, il ne perd pas de temps. Quoique, il reste longtemps quand même avec ses femmes. Mais bon, parce que Jennifer Lopez, il a assez 10 ans. Bon, bref. Tu penses que ses 4 femmes, c'est des Miss ? Il a eu 4 femmes, et la dernière, là, il est marié. Les 4 femmes, c'est des Miss ? Dont une, c'est Jennifer Lopez. À son prime. Enfin, non, peut-être pas à son prime, mais il était bien placé quand on a eu Dillo. Il reste 10 ans avec. En plus, pareil, elle nous a traumatisés. Et aujourd'hui, il est avec une Miss Paraguay, de Paraguay. C'est pour ça qu'en fait, j'en ai entendu parler. Parce qu'il y a une meuf qui m'a dit, « Ouais, tu sais que Marc Anthony, il est avec Miss Paraguay, de Paraguay ? » Après, j'ai dit, « Ouais, de toute façon, elle est avec lui parce qu'il est riche et tout. » J'ai dit, « Ouais, parce qu'il y a une grande différence d'âge. » Je crois qu'il a 54 et elle est là 24. Donc, il y a 30 ans de différence. Bon, si jamais tu as un habituel de mes vidéos et que tu regardes mes vidéos, tu es déjà au courant, tu n'es même pas surpris. Mais les gens qui sont toujours là, « Ouais, ça ne comprends pas. » Après, je lui ai dit, « Mais attends, si jamais elle est là juste pour l'argent, comment c'est possible ? » Puisqu'une femme comme ça, qui est Miss, qui a 24 ans, elle est déjà entourée de millionnaires, de milliardaires. C'est son quotidien, en fait. Elle a le choix. C'est son quotidien. Elle a son pic. C'est son quotidien. Il n'y a pas de… Non, je pense qu'elle est avec Marc Anthony parce que c'est Marc Anthony. C'est tout. Il faut que les gars, ils se mettent dans cette réalité. Parce qu'il y a aussi des gens… Les gars, en général, qui ne sont pas dans la réalité, c'est ou des gens qui sont jeunes, donc c'est les gars qui sont jeunes, donc ils sont vénères, ou c'est des meufs qui voudraient avoir ce gars-là, mais qui sont vénères que ces gars-là prennent plus jeunes. Bref, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus par rapport à ça. Mais tu penses que Marc Anthony, sans être Marc Anthony, même si tu ne le connais pas ? Parce que je peux te dire que c'est un inibig. Tu penses qu'un Marc Anthony, il aurait eu 4 Miss normal ? Tu penses qu'un Will Smith aurait pu avoir une sorcière ? Comme ça, facilement ? Hein ? Pas facile, hein ? Non, mais Will Smith, c'est un cas à part. Bon. Will Smith, normalement, il a tout sur le papier pour pouvoir être frais, même s'il n'est pas connu. Mais bon. Il a préféré choisir une sorcière. Chacun fait ce qu'il veut. Mais bon, en conclusion, tout ça pour te dire qu'en tant qu'homme, vu que ta valeur, tu dois la créer, c'est un peu ce que ça veut dire. Et pour pouvoir créer ta valeur, eh bien, il te faut du temps, il te faut de l'attention, que tu dois concentrer sur toi. Il n'y a pas le choix. C'est pour ça que tous les gens qui ont dit que tu sais, qui sont riches à un moment donné, se sont enfermés dans leur chambre et ils ne dateaient pas. Tu ne peux pas dater tout le temps. Moi, j'ai des projets comme je ne peux pas dater, tu n'as pas le temps en fait. Donc, il y a une période où tu dois rester célibataire. C'est juste ça, tu n'as pas le choix. Alors, quel que soit l'âge que tu as, au moment où tu as des projets, où tu veux tout péter, il faut que tu te concentres sur toi, sur les projets que tu veux accomplir. Et si tu n'as pas de projet, trouve-en un. Parce que si tu concentres ta vie à juste gérer des femmes, à un moment donné, tu vas juste perdre tout ton argent et ton temps. Et tu vas te réveiller 5 ans après, 10 ans après, je n'ai rien fait de ma life. Donc, le game, il est simple. Rester célibataire pour pouvoir se focus sur soi, pour pouvoir avoir du succès, être une meilleure version de soi-même, commencer à faire de l'argent, améliorer son charisme, enfin, améliorer comment tu échanges, la nature féminine, la connaître, etc. Parce qu'au final, quand tu es un homme, c'est un numbers game. Et plus tu auras travaillé sur toi, plus tu auras le choix avec des femmes de meilleure qualité. Oh là là, il nous a pris pour des objets ou quoi ? Et plus tu pourras te permettre d'être exigeant, d'avoir des standards élevés, et plus les techniques de « ouais, je la laisse en vue » ou « je la calcule pas » ou « je l'ignore », va fonctionner. Si jamais tu as un gars qui n'a pas travaillé sur toi, tu as un gars moyen, tu auras beau faire les techniques que tu vois sur les vidéos YouTube, « ouais, je l'ignore », des trucs comme ça, elle va s'en battre les reins. Tu n'as pas cette valeur même pour qu'elle ne te voit pas, de toute façon. 80% des hommes sont invisés pour elle. Donc les techniques, elles fonctionnent si jamais tu as déjà travaillé sur toi, si jamais tu as créé ton business en ligne, par exemple, ce qui me paraît le plus accessible pour les gens normaux. Mais si tu n'as rien fait de ta life, tu auras beau faire tous les textos que tu veux, ça ne fonctionnera pas. Ou avec des femmes beaucoup plus bas, pas les femmes que tu veux réellement avoir en tout cas. Et tout ça viendra parce que le monde te respecte, parce que tu auras accompli des choses et que les femmes respectent les hommes qui sont respectés par le monde. Et avec tout ça, ça permettra de ne plus dealer avec tous les bullshit que tu as à dealer dans le marché du dating, genre, « j'allais au dernier moment, les rendez-vous, je ne te réponds pas » ou « je te réponds tous les deux jours » ou « je prends ton numéro mais quand tu lui écris, elle ne te réponds pas ». Enfin, tous les trucs comme ça, ça va se réduire drastiquement. Ça va même s'inverser, c'est elle qui va vouloir t'écrire constamment, c'est elle qui va te répondre directement et c'est toi qui va devoir justement parce que du coup, tu ne peux pas tout faire parce que tu es focus sur ton business et en plus, comme il y a plusieurs femmes, tu ne peux pas répondre à tout le monde. Donc du coup, c'est toi après, les rôles vont s'inverser. Donc à toi de voir maintenant. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Même si j'aime, si jamais tu as aimé cette vidéo. J'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Je te rappelle que si jamais tu fais partie de mon club des 10% qui s'appelle Zion, sur mon tour de stratégie pour atteindre au minimum les 5 000 euros par mois, t'as tout qui expliqué dans la description. Tu check, tu verras. Et les gars, on ne lâche rien et on va se déterminer. Il y a eux et il y a nous. Je suis à ton camp.